Bonjour à tous, Alexandre Bazinet au micro. Je vous souhaite tout d'abord, comme c'est de mise en ce début d'année 2024, je vous souhaite une bonne année. Content de vous savoir encore à l'écoute. Ce que j'ai pensé faire pour commencer l'année, c'est de faire un espèce de portrait de situation. Les choses bougent vite, c'est difficile de se garder informé. Et ça vaut la peine juste d'avoir un peu un portrait rapide de ce qui concerne la technologie en éducation, du moins de mon point de vue. Ce que je vais faire aujourd'hui pour pas que la diffusion soit trop longue, j'ai pensé vous parler de trois sujets. D'abord, tout ce qui concerne Google, de quel côté ça évolue. Ensuite, de tout ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Et du sujet incontournable, de l'heure de l'intelligence artificielle, ça bouge à chaque semaine. Donc, ça vaut la peine d'avoir quelques petites nouvelles pour savoir où est-ce qu'on en est en ce moment. Alors, sans plus tarder, on commence avec les Chromebooks. Il y a une nouvelle chose qui a été annoncée par Google, c'est la nouvelle étiquette Chromebook+. Alors, ces Chromebooks+, là, peuvent être faites par plusieurs marques, comme c'est déjà le cas avec les Chromebooks. Ça peut être des HP, des Dell, des Asus, etc. Et ce qui rassemble la catégorie Chromebook+, ensemble, c'est qu'il y a un paquet de spécificités qui font que c'est des Chromebooks qui donnent une meilleure performance, pour plein de raisons. D'abord, des raisons qui tiennent à la machine en tant que telle. C'est une meilleure machine. Et surtout, avec une meilleure caméra. Elles sont déjà disponibles. Je vais mettre des liens vers cette catégorie de Chromebooks, là, dans la description de l'épisode. Mais ce n'est pas seulement des machines qui sont meilleures, c'est aussi ce qu'ils peuvent faire avec l'OS. Donc, quand on utilise un Chromebook+, on a accès à Photoshop avec toute sa suite d'IA. On a accès aussi, par exemple, à Google Photo, mais pas le petit Google Photo qu'on a en ligne, le Google Photo plus proche de ce qu'on expérimente quand on a un téléphone Pixel de dernière génération. C'est-à-dire avec la génération automatique de certains trucs d'intelligence artificielle, les faces qui sont soutenues par l'intelligence artificielle, des outils beaucoup plus modernes. Donc, c'est quand même moins cher que des laptops d'Apple. Et souvent, ça va être des appareils beaucoup moins compliqués à entretenir par rapport au virus et tout ça que des laptops Windows. Alors, ça existe. Sachez-le, maintenant, les personnes qui veulent acheter un Chromebook un peu de meilleure qualité pour la maison, que ce soit pour vous, vos enfants, peu importe, eh bien, ça reste... En fait, c'est de plus en plus une bonne idée de s'acheter un Chromebook. Autre chose concernant Google, nous, c'est comme équipe, l'équipe APO, l'équipe de conseillers pédagogiques spécialisées dans le numérique, mais on utilise Google Chat chaque jour. C'est notre plateforme, c'est notre Slack à nous, c'est notre Messenger, c'est notre façon de communiquer ensemble. Ça a fait beaucoup de chemin, disons, depuis... On l'utilise presque depuis le début que ça existe. Ça a vraiment, vraiment fait du chemin depuis qu'on a commencé à l'utiliser. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Il y a un endroit, notamment, je vais juste m'attarder là-dessus, où il y a une espèce de... C'est comme une section où tout est non lu. Donc, c'est facile d'arriver dans Google Chat et de voir en un coup d'œil toutes les conversations qui n'ont pas été lues. Et Google promet encore de le développer, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est vivant en ce moment. Ce n'est pas toujours le cas avec Google. Des fois, ils ont tendance à abandonner certaines applications, mais Google Chat, il y a des nouveautés presque à chaque mois depuis un an. Donc, c'est vraiment, vraiment une plateforme qui est de plus en plus intéressante. Et comme c'est disponible à tous, vu qu'on a la suite Google, bien, je vous propose d'aller y jeter un œil. C'est peut-être vraiment une bonne manière de communiquer entre collègues. Donc, je vous invite à aller voir, faire un petit coup d'œil dans le chat. Ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Autre chose, c'est Google Docs. Moi, j'entends souvent dire que Google Docs, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme Word et tout ça. Et ça me fait sortir de mes gonds. Moi, je trouve que Word est épouvantable. C'est vraiment, je trouve que c'est pris dans le passé, figé dans le roc. Tandis que Google est de plus en plus, justement, l'inverse de ça. C'est agile, c'est toujours efficace, toujours en collaboration, en ligne. Ça fonctionne bien. Mais il y a vraiment beaucoup d'aides à l'écriture qui sont incluses dans Google Docs. Ce n'est pas seulement le vocabulaire, c'est vraiment la construction de phrases, la syntaxe qui est aidée. Si on utilise le petit A commercial, on peut insérer plein, plein de choses dans les Google Docs, comme des modèles, des tableaux, des cases à cocher. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont... Tu sais, les tableaux sont dynamiques, on peut les filtrer. Si on fait un petit tableau d'élèves, on peut le filtrer en ordre alphabétique, par exemple, avec un bouton. Donc, il y a un paquet de petites choses comme ça qui font que Google Docs, ça s'améliore beaucoup, beaucoup. Et sa plus grande force, ça reste toujours l'info nuagique, d'être en ligne et instantanément mise à jour. C'est la même chose un peu pour Google Sheet. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça aussi, ça s'améliore grandement. Je voulais rajouter autre chose avec Google Docs. Il y a... Vous essayerez d'écrire A commercial et d'écrire Tic-Tac-Toe ensuite. Vous allez voir, ça vous propose, ça intègre carrément un module de Tic-Tac-Toe dans la Google Docs. Si vous voulez faire une petite surprise à un collègue pendant une réunion. Google Slide aussi n'est pas laissé pour compte. Ils se font vraiment chauffer les fesses, disons, par Canva. Et on sent que Google se réveille un peu, qu'ils essayent de faire en sorte de rattraper un peu leur retard. Ils ont développé Google Slide, Google Présentation, de manière assez dynamique. Il y a 5 à 10 ans, quand ça a commencé à apparaître dans les écoles. Et ensuite, ça a stagné. Il n'y a pas eu de nouveauté depuis longtemps. Et maintenant, on sent qu'ils sortent des choses. La dernière chose qui est sortie, c'est qu'on peut maintenant intégrer des GIFs et les rechercher directement dans Google Slide. Ça va plus vite. Et on peut suivre des personnes. Si on est plusieurs à travailler sur une présentation Google, on clique sur le petit avatar qui est en haut de présence dans le document. On clique une fois, puis ça active le suivi de cette personne. Donc, c'est facile de travailler à distance et de suivre ce que l'autre fait. On peut même voir la souris de l'autre personne. Donc, tout ça, c'est des choses qui les rapprochent de Canva, qui reste un excellent outil aussi pour créer des présentations. J'achève pour Google, mais la pièce de résistance, c'est Classroom. En ce qui concerne les profs, évidemment. Beaucoup de choses sont nouvelles. Cependant, faites attention, c'est payant. La majorité des choses intéressantes qui sortent pour Google Classroom, c'est des fonctions qui viennent avec Teaching and Learning Upgrade ou Éducation Plus. C'est des forfaits payants. Ils sont accessibles au CSSMI où je travaille sur demande. Donc, une école peut dire, je veux l'ajouter à telle, telle, telle enseignante. Et ces enseignants, enseignantes en particulier, vont avoir accès à ces nouveautés-là. C'est environ 65 $ par année par enseignant. Ce n'est pas donné, mais de plus en plus, ça vaut la peine. Quand c'est sorti, il y a quelques années, on est en pleine pandémie. La seule nouveauté qu'il y avait quand on payait, c'était Google Meet. Il y avait des choses plus avantageuses dans Google Meet, comme des sous-salles, des breakout rooms, des choses comme ça. Mais maintenant, il en profite, comme toutes les nouveautés, il en profite pour les rendre payantes. En ce moment, pourquoi on... qu'est-ce qu'on a quand on paye? Je ne veux pas faire rentrer trop dans le détail. Je veux surtout mettre l'accent sur les nouveautés. Mais il y a les exercices guidés qui sont déjà là depuis un an, un an et demi, et qui sont en bêta. Voilà. Et là aussi, je veux attirer votre attention. Souvent, on a déjà la section exercices guidés. On l'utilise déjà, mais on va le perdre si on ne paye pas. Donc, c'est un peu un piège. Ça nous donne le goût de l'utiliser, mais on va le perdre si on ne l'utilise pas. Donc, je n'arrête pas d'en parler, moi, aux enseignants que je rencontre. Quand je vois qu'ils utilisent l'exercice guidé, je dis « Fais attention! Si tu ne demandes pas la version payante, eh bien, tu vas perdre ce que tu as fait dans l'exercice guidé. » L'exercice guidé, c'est vraiment intéressant. C'est des questionnaires intégrés à Google. On peut même partir de PDF existants, isoler des questions. Ça vient importer les questions automatiquement. C'est vraiment, vraiment une façon rapide de créer du matériel. L'élève peut laisser des traces. Ça corrige bien. Ça donne des tableaux de barre de correction. Tout ça sans quitter Classroom. C'est vraiment, vraiment une manière. C'est la manière qui aurait dû être là depuis le début pour utiliser les questionnaires dans Classroom. Ce qu'on a fait en se débrouillant avant l'exercice guidé, c'est d'utiliser les formulaires Google. C'est de sortir de Google, aller faire des formulaires, puis essayer de coller ça ensemble, ce qui n'est pas toujours facile à expliquer. Ça se fait, mais ce n'est pas toujours la méthode la plus simple. Mais maintenant, depuis deux jours, en fait, on peut ajouter nos Google formulaires à exercice guidé. Toujours dans la version payante. Donc, si on a déjà des dizaines de formulaires déjà faits, on peut tout simplement aller les chercher. Ils vont s'intégrer avec le correcteur. Tout ça, je l'ai essayé. Ça a l'air d'assez bien marcher. On peut prendre nos vieux formulaires sur lesquels on a déjà travaillé pour les construire et les ajouter à exercice guidé dans Classroom. Le gros, gros avantage, c'est que les élèves ont la réponse tout de suite, s'ils ont bon ou pas bon, à moins d'avoir une réponse longue. Ils ont tout de suite un feedback. Ils ont tout de suite une rétroaction. Et l'autre avantage, c'est qu'on ne quitte pas Classroom. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, ça nous donne plein d'outils pour voir c'est quoi les questions qui ont été les plus ratées et tout ça. Donc, c'est vraiment un très, très bel outil quand on a la version payante. Autre chose dans la même section qu'exercice guidé, c'est les questions intégrées à des vidéos YouTube. Si vous connaissez Edpuzzle, c'est un peu la même chose. On écoute une vidéo, la vidéo Stop, une question qui est posée à l'élève, à choix de réponses, à choix multiples, à développement, peu importe. Il y a une question qui est posée à l'élève. L'élève répond. Ensuite, continue l'écoute de sa vidéo. Tout ça, toujours, sans quitter Classroom. Donc, c'est un complément un peu à Exercice guidé. C'est vraiment, moi, je trouve ça super intéressant. Et ça vient de sortir ça juste avant Noël. Maintenant, où est-ce qu'on en est dans le secteur de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte? D'abord, qu'est-ce que c'est tout ça? Il y a quelques années, vous avez peut-être vu les lunettes en carton. On mettait un cellulaire dedans, à l'intérieur de petites lunettes en carton. Et on avait accès à... On regardait un peu autour de nous, puis on était dans une bulle, puis on voyait, par exemple, une cathédrale. On la voyait, tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir en éducation, vu que c'était très peu cher à utiliser. Les petites lunettes en carton coûtaient presque rien. Souvent, ils étaient donnés gratuitement. Et ensuite, il y avait du matériel en ligne qu'on pouvait consulter sur un cellulaire, un iPod, des choses comme ça. C'était la grande époque des iPods. Tout ça est tombé à l'eau. Google a abandonné les applications qu'ils utilisaient pour faire ça. C'est de plus en plus difficile de trouver du contenu qui donne ce genre d'informations-là. Disons que c'était un domaine plein de promesses, puis que comme il n'y a pas tant d'argent à faire en éducation souvent, bien, il n'y a pas eu beaucoup d'ajouts. Ça avance très lentement. C'est pas mort, mais ça avance très, très, très lentement. Je pensais jamais, en 2018, qu'on en serait seulement là en 2024. La réalité virtuelle, c'est quand on est complètement englobé dans une réalité qui n'existe pas, dans une image, dans une vidéo, et on regarde partout autour de nous, c'est comme si on était dans cette réalité-là. La réalité augmentée, c'est quand on regarde autour de nous, mais à travers un écran. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur l'écran, c'est carrément ce qu'on voit avec nos yeux sans écran. Mais il y a quelque chose dans l'écran qui vient s'ajouter à la réalité. Alors, si l'écran est collé sur notre visage avec des lunettes spéciales, bien là, on est comme dans la réalité de tous les jours, sauf que là, il peut y avoir un dragon dans la pièce, une auto, peu importe, des choses ajoutées à la réalité. Mais on n'est pas dans un monde qui n'existe pas. On n'est pas dans une réalité virtuelle. On est dans une réalité augmentée. La réalité mixte, c'est un peu les deux. C'est souvent de la réalité augmentée, mais qui tient compte des objets autour de nous. C'est-à-dire que si on fait rouler une bille qui n'existe pas sur une table, la bille va tomber en bas de la table. Donc ça, c'est le plus hot, disons. C'est quand même quelque chose. Et là, vous comprenez qu'on est loin des petites lunettes en carton. Il y avait Google qui arrivait avec une lunette, qui finalement ont abandonné. Il y a PlayStation, par exemple, qui propose une lunette. Ça aussi, ça a plus ou moins décollé. Ce n'est pas mort, mais ce n'est pas ce qui fait jaser le plus. Et on n'est pas prêt de voir ça dans les écoles non plus. Le grand, le gros joueur depuis quelques années, c'est Meta, avec la lunette Oculus. On est à la troisième, je pense, itération de la lunette Oculus. Puis ça fait de plus en plus de la réalité augmentée, justement. Donc il y a des caméras qui nous permettent de voir la réalité autour de nous. C'est quand même très bien. Ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. La lunette coûte entre 500 et 800 $, disons. C'est en bas de 1000 $. Il y a un modèle pour le bureau qui coûte beaucoup plus cher. Mais disons que dans les écoles, encore là, ce n'est pas facile à implanter. Dans une école, il n'y a pas de système de gestion qui facilite la tâche des techniciens. Tout ça, c'est difficile à brancher au réseau. Ça reste essentiellement pour la maison. Ce qui est un problème, ça veut dire que c'est difficile à rentrer dans les écoles. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de matériel construit pour l'éducation. Moi, j'étais très, très excité de voir tout ça arriver. Puis finalement, où j'en suis en 2024? Bien, je suis bof! OK, on va voir, on verra. C'est un peu aux compagnies de nous prouver qu'ils peuvent rentrer, faire du matériel intéressant pour les écoles. Et on n'en est pas là pour l'instant. Et je n'aime pas parler encore de tout ce que Méta récolte comme informations physiques quand on utilise les lunettes sur les usagers. Disons que ça ne donne pas le goût au gestionnaire de rentrer ces lunettes-là dans les écoles quand on gratte un petit peu. Ce qui concerne la confidentialité. Mais, un gros mais, c'est Apple qui arrive le 2 février aux États-Unis avec sa nouvelle lunette qui s'appelle Vision Pro. Cette lunette, au début, ne sera même pas disponible au Canada. Je m'attends à ce qu'elle le soit plus vers l'été ou l'automne. Ça va coûter très, très cher. On parle d'environ 4 500 $ au Canada. Je n'ai pas le prix exact, mais ça va coûter très, très cher. Et c'est un peu un ordinateur qu'on porte sur la tête. Ils ont vraiment, vraiment bien travaillé. Il paraît, c'est une qualité exceptionnelle. Où je vois de l'avenir pour cette lunette, c'est que ça va finir par coûter moins cher. Ça va finir par être plus léger. C'est ce que Apple a annoncé. Et comme Apple a l'habitude de démocratiser certaines nouvelles technologies, c'est-à-dire que c'est des technologies qui existent déjà, mais qui sont plus ou moins populaires. Mais quand Apple les fait, souvent, ça devient vraiment populaire auprès d'un plus grand public. Ça attire aussi les développeurs. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Si Apple n'avait aucunement présenté sa lunette cette année, je n'aurais même pas parlé de où est-ce qu'on en est dans ce secteur-là. C'est presque mort en éducation. Je vois très, très peu d'innovation. Et c'est surtout compliqué à utiliser. C'est épouvantable. Mais comme Apple arrive avec sa lunette, bien là, tout est ouvert. À partir du 2 février, on va avoir une idée pas mal plus claire de ce qui va pouvoir arriver, disons, dans les prochaines années dans ce domaine-là. 4-5 000 $, c'est très, très cher. Mais quand on pense au secteur adulte, professionnel, qui ont des projets particuliers, ça peut devenir un investissement vraiment intéressant. On a vu des investissements semblables avec l'Hololens de Microsoft, mais l'Hololens était plein de problèmes, vraiment pas aussi efficaces que Vision Pro promet de l'être. Et la chose, moi, qui allume mon côté conseiller pédagogique, c'est le fait qu'à peu près n'importe quelle application qui fonctionne sur un iPad va fonctionner sur la Vision Pro et qu'on va pouvoir facilement, grâce à l'outil d'Apple qui s'appelle Reality Composer, ça nous donne un moyen de faire créer les élèves des choses en réalité virtuelle, en réalité augmentée, qui vont pouvoir être consommées par ce genre de lunettes-là. Et ce genre de lunettes-là, si c'est comme les autres produits Apple, ils vont pouvoir rentrer dans une console de gestion, avoir nos profils de sécurité et donc rentrer dans les écoles de manière beaucoup plus simple que la lunette actuelle de Meta, l'Oculus. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que j'ai en tête, c'est que oui, en ce moment, c'est très, très cher, mais malgré ce prix, il y a des écoles qui ont des projets particuliers, qui ont de l'argent pour ce genre d'outils qui coûtent cher, mais comme c'est un ordinateur qu'on se met sur la tête, ce n'est pas seulement un objet de consommation, mais il y a un moyen de programmer des choses qui vont être utilisées sur cette lunette. Ça nous donne une emprise sur ce qu'on utilise. Tout ça est à voir, c'est très embryonnaire. Il ne faut prendre rien de ce que je dis pour des promesses, mais je trouve que ça, ça ouvre l'avenir à ce genre de technologie au moment où l'avenir est en train de se fermer. Dernier sujet pour cette édition du podcast, c'est l'intelligence artificielle. C'était l'année des nouveautés depuis un an en intelligence artificielle, vous le savez, je ne reviens pas là-dessus, chat GPT, bla bla bla. Vous avez sûrement remarqué aussi que l'intelligence artificielle a fait son chemin dans à peu près chaque appli qu'on utilise. Il y a de plus en plus d'intelligence artificielle intégrée dans les outils existants. Souvent, ça va être la version 3.5, la version gratuite de chat GPT qui va être ajoutée à des outils déjà existants. Donc, on a vu les outils qu'on connaissait déjà, ajouter des parties d'intelligence artificielle à leur service. On a vu des nouveaux outils comme Magic School AI, qui sont carrément des nouveaux outils qui permettent d'utiliser l'intelligence artificielle. On a vu comme Perplexity ou PO. Donc, tu sais, très intéressant, très mouvant aussi. À l'automne, quand je parlais d'intelligence artificielle, je disais aux enseignants qu'il y avait une grosse, grosse différence entre la version gratuite et la version payante. Je reviens souvent avec ce discours-là. C'est fatiguant d'être sur un plan différent de monsieur et madame tout le monde parce que tu as toujours l'air de dire, « Vous savez, moi, je paye et blablabla. » C'est un peu problématique. La version améliorée est vraiment améliorée. C'est ça le problème. Si c'était seulement quelques détails, j'en parlerais même pas que moi, je paye pour l'intelligence artificielle, c'est que le résultat est tellement différent, tellement amélioré, qu'on parle presque plus de la même chose. Je vous donne un exemple. Ça vient de m'arriver pendant le temps des fêtes. Il y a un blogueur qui s'appelle Benoît Melançon. Benoît Melançon blogue depuis toujours, depuis que le blog existe. C'est un professeur à l'Université de Montréal qui vient juste de prendre sa retraite. Je le lis depuis 15 ans, je pense. J'arrête pas de voir tout ce qui sort, toutes ses publications de blog. J'adore son point de vue sur la langue française. C'est vraiment quelqu'un qui est très intéressant à suivre. C'est un spécialiste aussi du hockey, de la langue du hockey. Il appelle ça la langue de poc. Benoît Melançon, je mets ses références dans la description de l'épisode. Tout ça pour dire que, comme d'habitude, je vois une nouvelle publication sur son blog qui parle d'intelligence artificielle. Et comme il parle jamais d'intelligence artificielle, je suis très curieux de savoir ce que lui a à dire. Alors, il montre quelques questions qu'il a posées à l'intelligence artificielle, comme qui est Benoît Melançon. C'est toujours des questions qui le concernent, lui. Qui est Benoît Melançon? Qui connaît Benoît Melançon sur le hockey? Est-ce que Benoît Melançon est allé à Radio-Canada? Des choses comme ça. Et il était très déçu parce qu'il était sorti. Il s'est dit, bien déçu, je sais pas, mais en tout cas, il a dit que c'était vraiment pas de grande qualité, ce qu'il a eu comme résultat. Et que c'était plein, bourré d'erreurs factuelles. Il y avait plein de choses à inventer. Tout ça. De toute évidence, l'intelligence artificielle, ChatGPT, en fait, le connaissait très, très peu. Et là, je me suis dit, ça doit être la version gratuite qu'il a utilisée parce que c'est pas l'expérience que moi j'en ai. Comme il avait mis le détail des questions qu'il avait posées, mais j'ai posé exactement les mêmes questions à l'IA, mais dans ma version payante, la version ChatGPT 4 Turbo. Et le résultat était beaucoup plus touffu, sensible. Et tout ça, je lui ai fait parvenir, je lui ai écrit, j'ai dit, regardez, moi, c'est ça que ça a donné dans ma version payante. Puis, il a mis à jour tout de suite sa publication de blog. Et il a dit qu'il n'y avait aucune erreur factuelle. C'est vraiment, là, on avait un portrait très, très clair des accomplissements de cette personne-là qui a l'ordre du Canada et des choses comme ça. Il y a plein de choses à dire sur cette personne. Puis là, on voyait que c'était vraiment frappant de voir à quel point, entre les deux versions, il y en a une qui inventait des choses qui étaient sommaires, qui n'avaient aucune valeur ajoutée, en fait, par rapport à une recherche Google. Et l'autre qui donnait un détail de sa vie, de ses accomplissements, de qui est cette personne, de ce qu'il a fait, puis tout ça, sans erreur factuelle. Donc, vous voyez un peu qu'on est toujours en deux plans. Et là, la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques jours, on peut utiliser notre compte institutionnel avec Bing. Et ça, ça nous donne accès à cette bonne version de l'intelligence artificielle-là. Je m'explique, cet automne, quand je disais aux enseignants comment utiliser l'intelligence artificielle, bien, il fallait que je leur explique que soit, ils utilisaient la version gratuite de ChatGPT avec leur compte, avec l'adresse courriel fournie par leur école, soit qu'ils utilisaient Bing, mais que là, il fallait qu'ils se créent un compte personnel parce que l'adresse d'école fonctionnait pas sur Bing. On pouvait pas utiliser Bing avec l'intelligence artificielle, avec l'adresse CSSME dans notre cas. Mais c'est plus le cas. Maintenant, on peut se connecter avec le courriel fourni par l'employeur et utiliser ChatGPT parce que ChatGPT est intégré à Bing en mode créatif. Alors, ça vaut la peine de faire ça. Ça vaut la peine d'aller l'essayer, de le mettre en mode créatif et d'avoir accès à une très bonne qualité d'intelligence artificielle. Et ça, tout à fait gratuitement. Je vous invite aussi à essayer Perplexity, qui s'améliore beaucoup, beaucoup. Ça devient une autre manière d'utiliser l'IA avec beaucoup de liens en référence et tout ça. Donc, c'est vraiment de plus en plus intéressant, ce domaine-là. Mais on va en reparler beaucoup. Je voulais juste vous dire que maintenant, ça, c'est la grosse nouvelle, Bing, on peut l'utiliser avec une adresse institutionnelle. Une autre nouveauté, c'est qu'avec l'application de ChatGPT, même dans la version gratuite sans payer ni rien, avec l'application, on a accès à la voix. Et ça vaut la peine au moins juste d'essayer. C'est vraiment assez impressionnant. Au fond, on discute avec l'IA. Et la voix que l'IA utilise est vraiment intéressante. Elle a un petit accent. J'en ai déjà parlé dans son épisode plus ancien. Elle a un petit accent anglais, mais elle a un réalisme, une fluidité vraiment, vraiment intéressante. Et cette manière d'interagir-la est disponible seulement sur l'application. Mais ça vaut la peine. Moi, je fais ça. Je l'utilise tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui s'en vient cette année. C'est la multimodalité. Je m'attends, il n'y a aucune annonce officielle encore, mais sûrement que ces choses-là vont devenir gratuites. La voix vient de devenir gratuite, mais je pense que la photo va devenir gratuite aussi. C'est-à-dire, on prend une photo, on pose une question à l'IA par rapport à la photo. L'IA nous aide ensuite à être capable d'analyser la photo, de répondre à des questions par rapport à la photo, tout ça. Donc, on entre dans une ère de multimodalité, où l'IA va avoir plusieurs moyens d'interpréter la réalité. Je vous donne un exemple de la manière dont ça fait son chemin, ce genre d'outil-là de ChatGPT, dans les outils de tous les jours. Par exemple, moi, si je vois quelque chose qui m'intéresse, et que je n'ai pas le temps de lire maintenant, mais je le mets de côté dans Omnivore. Omnivore, c'est une application gratuite, open source, qui permet de mettre de côté des PDF, des articles sur le web, des articles de journaux, peu importe. On met ça de côté et on les lit quand on a le temps. Omnivore offre les voix de ChatGPT. Donc, la même voix qu'on utilise sur l'application ChatGPT est disponible dans Omnivore, pour nous lire nos articles si on veut. Alors là, nos articles sont lus. On dirait que c'est quelqu'un dans un podcast qui lit l'article. C'est super bien fait. Ça n'a pas rapport avec ce que moi, j'avais déjà entendu. C'est ma nouvelle manière de consommer. Souvent, je ne prends pas la peine de lire, je le mets dans Omnivore, je m'en vais marcher avec mon chien et j'écoute les articles. C'est extraordinaire. C'est le futur. Donc, l'année est remplie de promesses et d'inquiétudes, diront certains, parce que toutes les questions pour l'éducation sont loin, loin d'être réglées. Il va falloir rester très, très éveillé. Alors, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez que j'aborde, écrivez-moi à l'adresse dans la description de l'épisode. Ça va me faire plaisir. Je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501